Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui, bien qu'assez dégoûtant et pourtant nécessaire, je veux parler de la sueur. Lorsque nous transpirons, nos glandes sudoripares ou sudorales sécètent un liquide biologique qui est la sueur. La sueur est composée principalement d'eau mais elle contient aussi des minéraux et de l'urée, qui est plus ou moins de la pisse quoi. La composition varie bien évidemment en fonction de la personne, de l'accommodation à la chaleur, de l'effort, de la source du stress et des minéraux disponibles dans notre corps. En plus de sa fonction principale qui est de réguler la température interne du corps humain afin que celle-ci ne dépasse pas les 37 degrés, ce qui endommagerait l'organisme, la sudation est aussi utilisée comme moyen de purification du corps dans certaines médecines non conventionnelles. Contrairement à ce que l'on peut croire, la transpiration en elle-même est inodore. Mais alors, pourquoi dégageons-nous une odeur plus ou moins agréable quand nous transpirons ? Il existe deux types de glandes sudorales, les glandes zécrines et les glandes apocrines. Les glandes zécrines sont réparties sur tout le corps mais en abondance aux pommes des mains et sur la plante des pieds. En ce qui concerne les apocrines, qui n'apparaissent qu'à l'adolescence, elles prédominent les régions auxiliaires, aisselles, nombriles ainsi que nos parties intimes. La sueur émise par les glandes apocrines étant riches en corps gras est un aliment de choix pour les bactéries microscopiques présentes sur la peau qui, en la consommant, vont produire des composés chimiques qui seront responsables des odeurs de transpiration. Bien sûr, d'autres facteurs peuvent aggraver l'odeur de transpiration. Une mauvaise hygiène corporelle, une alimentation comprenant beaucoup de protéines animales, d'épices ou d'éléments épicés, d'ail, d'oignon, de fromage, de café, de chocolat, d'acide titrique et de beurre de cacahuète. En revanche, la consommation de légumes n'entraîne pas d'aggravation de l'odeur. Pour terminer, sachez que certaines personnes sont atteintes d'une maladie appelée la bromidrose qui est caractérisée par la sécrétion d'une sueur extrêmement forte et malodorante. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé. Sur ce, je vous laisse aller faire ce que vous voulez et je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde, ciao !